bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je retrouve aujourd'hui pour une vidéo diamond painting le site ebroderie diamant.fr m'a contacté pour tester un diamond painting de leur site et j'ai été voir un petit peu le site tout ça tout ça et je me suis dit pourquoi pas tester un site français pour le diamond painting parce que moi j'ai commandé uniquement sur aliexpress amazon mais j'ai pas été vraiment très convaincu par amazon la description est très minime donc on sait pas vraiment si c'est du partiel si c'est incomplet du round ou du square donc c'est pas et vous n'avez pas un choix de fifou sur amazon faut pas se le cacher aliexpress bah c'est là vous avez vraiment beaucoup 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 choix vous avez beaucoup beaucoup de vendeurs certains ont la livraison gratuite d'autres non vous avez la possibilité de faire des custom vous avez beaucoup beaucoup de choix franchement des fois vous êtes limité en taille vous savez pas trop si ça va bien rendre ou pas vous avez certains vendeurs qui eux vont vous proposer de voir un layout pouvoir voir si la taille que vous avez choisi est vraiment bonne pour votre projet donc voilà et là possibilité de tester un site français donc je me suis dit vas-y donc j'ai regardé un petit peu sur le site lisa qui m'a contacté m'a donné un petit lien pour voilà pour les youtube heures voilà j'étais limité dans mon choix j'avais que certaines toiles de disponibles et j'avais une taille je devais choisir une toile ayant 55 moins de 55 cm en largeur voilà donc j'ai fait mon petit choix je me suis choisi une toile là je suis en train de regarder celle que j'ai choisi sur le site actuellement il ya 50% de remise mais je trouve les prix excessifs moi qui ai l'habitude de commander sur aliexpress ouais donc là c'est en promo donc ça passe mais voilà hors promo je pense que c'est compliqué compliqué quand même voilà mais là faut profiter des promos si jamais ça vous intéresse il ya 50% sur tout le site je crois et je pense qu'avec le code promo je l'ai pas demandé on me l'a on me l'a proposé donc voilà vous je vous mets je vous l'affiche juste en bas je vous afficherai tous les liens et le code promo en barre d'infos voilà si jamais ça vous intéresse ça peut intéresser les personnes qui sont frileux à commander sur les sites chinois comme aliexpress ce que je peux comprendre je peux totalement le comprendre donc si jamais vous avez envie de tester le diamond painting que ce soit pas sur amazon voilà n'hésitez pas à aller checker les liens en barre d'infos donc là le projet que j'ai comme que j'ai commandé entre guillemets que l'on m'a envoyé donc avec la taille que j'ai choisi et en square que j'ai choisi le projet revient à 32 euros 99 soldés sans la 100 et 50% il est à 79 euros 99 donc là c'est clair que j'aurais jamais acheté clairement 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 c'est beaucoup trop cher j'ai regardé un petit peu sur aliexpress si je trouvais ce projet clairement j'ai trouvé un projet similaire il ya juste un petit truc de rajouter sur la toile j'ai pas forcément la taille la taille que moi j'ai commandé sur le site français là mais en plus grand ça me coûte quand même moins cher en taille plus grande voilà donc on va voir tout ça ensemble là je n'ai pas encore ouvert ça a été très rapide on m'a fait l'envoi le 18 je l'ai reçu le 20 bon je suis allé le chercher le 21 parce que moi clairement voilà vous le recevez dans un gros gros grand carton donc ça rentre pas dans la boîte aux lettres vous êtes obligés de rechercher à la poste ou dans un point que vous aurez choisi préalablement mais voilà c'est clair si vous n'êtes pas la maison ça rentre pas dans la boîte donc j'ai été je l'ai reçu le j'avais le petit papier dans ma boîte aux lettres le 20 et je suis allé le chercher le 21 donc on va regarder comment c'est envoyé là je vois que vous avez les jewels vous avez le qui n'est pas forcément comme d'habitude super ron 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 là non c'est un petit peu plus carré pour l'instant ça change pas vraiment de dali franchement là c'est ça pour l'instant c'est tout comme aliexpress j'ai envie de dire de toute manière j'avais un m'a donné lisa m'a donné un numéro de suivi pour traquer le colis et ça vient de china ça vient de chine mais ça a été vraiment très rapide c'est pas comme aliexpress là vous avez vu envoyé le 18 je l'ai reçu le 20 donc voilà très rapide pour celles qui peuvent pas attendre donc la toile comme celle d'ali par contre j'ai pas le petit retour j'ai pas la petite image sur la chèque juste la taille c'est un 50 70 j'ai ma feuille d'inventaire où je n'ai pas le dessin de la toile non plus ça je trouve ça dommage parce que pour les personnes qui le font pas tout de suite elles vont pas souvenir ce qui est sur la toile quoi si elles sont un petit peu comme jesse qui en ont 30 d'avance là elle va le mettre de côté mais elle va plus savoir ce que c'est et quand elle va avoir envie de si elle le fait pas tout de suite elle va plus savoir ce que c'est et n'aura pas forcément envie de le faire prochainement parce qu'elle sait plus tout ce que c'est quoi ça je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de rappel du design sur assis je dis des bêtises je dis des bêtises il est pas sur la feuille mais il est sur le le canevas je dis des bêtises il est là il est juste là je pense que vous voyez parce que c'est du coup je vais être obligé de vous la vous le montrer via mon téléphone je pense parce que du coup il est pas là j'ai plus rien là dedans si vous avez donc c'est droit un petit cadeau je sais pas si c'est pour toutes les les commandes ou pas mais voilà je sais pas comment je vais essayer de basculer vous montrer de l'autre côté du coup je vais peut-être vous montrer le design parce que vous allez vous dire mais c'est bien beau ce que tu fais là mais on sait toujours pas ce que tu as choisi comme design donc je vais vous montrer ouais mais si je le prends sur je vais vous montrer sur donc voilà le dp que j'ai reçu donc un petit chat tout mignon tout mignon donc là on est sur le site donc vous voyez qu'il est à 32 99 en ce moment donc avec la taille que j'ai reçu et en carré donc sans la promotion il est à 79 99 et je pense qu'avec mon code vous pouvez avoir encore une ristourne sur le prix donc là ça vaudra vraiment donc voilà le design que j'ai choisi je vais vous montrer du coup celui qui est dispo sur aliexpress vous avez celui ci donc vous avez la rose qui a été rajouté et c'est pas forcément bien de bon goût ou bien fait je trouve mais bon voilà vous avez celui ci qui est dispo sur ali et en 70 en 70 70 il est à 23 85 voilà juste pour faire la comparaison parce que bon moi j'ai beau faire des partenariats je vous dis vraiment ce que j'en pense je vais pas me limiter à moi j'adore c'est trop cool c'est trop bien parce que j'ai reçu le produit parce que je suis payé pour le dire mais non je peux du tout payer pour le dire j'ai juste reçu la toile gratuitement et je vous donne vraiment mon avis sincère honnête donc là on va regarder un petit peu la toile les symboles ce que ça donne donc il ya 37 couleurs je pense que on va regarder un petit peu on va détendre un petit peu la toile il n'y a pas de séparation à et là il ya une je pense que vous allez la voir j'ai une cloque ici voilà j'ai une bulle j'ai une bulle d'air ici c'est la première fois que ça m'arrive je vois toujours jesse qui qui en pète pas mal des bulles d'air comme ça sur cdp mais moi c'est la première fois que ça m'arrive en fait donc je vais faire la technique de gess je pense que c'est pas c'est pas très très grave j'espère mais voilà j'ai une petite bulle d'air juste ici on verra bien je verrai bien mais sinon niveau symbole voilà niveau canevas c'est de bonne qualité voilà les symboles sont bien lisibles je devrais pas avoir de soucis pour ça par contre je vais vous propuler de nouveau mais il n'y a pas de séparation j'aurais bien aimé une petite séparation au centre ou au milieu de l'autre côté pour pouvoir voir voilà tout 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 je sais pas si vous voyez la petite bouille de ce petit chat voilà donc c'est quand même un gros projet hein mais bon si je voulais quand même qu'il soit bah que ça rend bien parce que c'est bien beau d'avoir des petits projets mais la plupart du temps c'est trop petit c'est trop petit et après l'image n'est pas c'est pas joli quoi donc voilà pour la partie là donc oui juste une bulle d'air là on va regarder ce que ça donne de ce côté ci ah j'en ai une ici aussi je pense que c'est c'est important je vous le montre voilà parce que vous le voyez j'ai une bulle d'air là donc j'aurais un petit peu à craquer ici au cutter rien de bien méchant de toute manière donc sinon la qualité du calvin est bonne on a des bouts tracés on voit bien les symboles ça devrait aller mais oui moi je vais écrire une séparation au cutter pour bien travailler mon projet mais voilà le projet en lui-même donc on a vu deux bulles d'air donc on met voilà c'est minime on va passer à l'inventaire il arrête de gondoler ce petit voilà donc 37 couleurs il va m'embêter quoi qu'il arrive je pense ils sont ici donc ils sont tous en sachet ziploc et ça c'est cool ça c'est cool parce que là celui que je suis en train de faire celui de chez Rachel en fait c'est les je vais aller vous en chercher hein là le projet que je fais personnalisé donc de chez Rachel Manomi Stor je crois que c'est ça c'est emballé comme ça les diamants et je suis pas fan de ça en fait voilà parce que il vous faut tout de suite un contenant derrière si il faut que vous ayez des contenants ou des sachets ziploc elle en donne quelques-uns mais enfin je trouve ça pas super pratique parce que bon une fois que c'est vert c'est ouvert quoi donc et je sais pas ça fait beaucoup 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 de sachets et j'ai l'impression que c'est encore moins écolo que des ziploc enfin parce que ceux là je les réutilise après voilà une fois que j'ai fait mon stock que je l'évite dans mon stock mon rangement de stock je garde les ziploc et je m'en resserre justement bah pour quand j'ai des projets comme ça où je peux pas les ranger mais ouais je suis pas fan de ça je préfère les sachets ziploc donc c'est bien vous avez encore la référence du produit ici je crois SJ19 ouais donc c'est bien vous avez vraiment toute la référence à chaque fois au-dessus la feuille d'inventaire vous l'avez vous l'avez au dessus du projet et du coup vous l'avez aussi sur votre pochette de frills donc si vous ne le faites pas tout de suite voilà vous savez à quel projet ça appartient donc on va faire l'inventaire parce que bah du coup je sais pas s'il a été fait là vous avez vraiment une feuille blanche quoi que celle que je vais vous montrer aussi de mon projet en cours donc de Manuit elle avait déjà été inventoriée il y avait déjà eu des petites voilà les traits noirs ça c'était Rachel Manuit et moi j'avais j'ai fait des encoches j'ai revérifié derrière donc là vous voyez que sur ma feuille d'inventaire vous avez la photo du projet et ça je trouve qu'il devrait le rajouter ça je pense que voilà c'est une chose qui devrait faire modification j'espère que l'info remontera je pense et voilà je sais pas si c'est possible pour eux mais je pense que ça serait mieux ça serait un petit plus voilà de rajouter la petite la petite photo du projet donc on va faire l'inventaire on va voir si tout est là donc on va faire l'inventaire donc j'ai 37 couleurs 37 symboles différents et donc 37 dmc différentes donc le premier sachet donc il va être là 6 ça va être ce symbole ce symbole ci et donc c'est le dmc 632 voilà donc là on est bon 632 et là à côté on vous met le grammage donc le 6 c'est bon vous savez pas si voilà vous en avez un vous dit pas si vous en avez la quantité que vous en avez besoin en fait dans le dp et ça c'est dommage aussi on va reprendre la feuille de rachet où là vous avez donc le numéro le symbole la dmc la quantité que vous avez besoin pour faire votre projet et le nombre de sachets donc voilà et ça c'est plutôt pas mal donc voilà là je sais pas voilà je sais juste que voilà j'ai 3 grammes 3 grammes de 632 mais je sais pas combien j'en ai besoin pour faire le dp qu'est-ce qu'on a sur le non maintenant on s'est pas écrit non plus sur le donc voilà ça c'est dommage aussi ça c'est du 310 bah oui toujours le 310 c'est toujours ce qu'il y a de plus dans un dans un projet hein donc là c'est le numéro 2 310 là donc là il y a 50 grammes 7 hop là tout petit tout petit c'est le numéro 12 c'est le 807 alors 12 807 hop après on a le 4 498 le 30 3799 à 899 1 le 2 2 3 4 à 8 à 8 5 à 8 9 à 10 à 10 à 10 à 10 à 10 I want you to see that this is a love That we both feel, that we both feel And how will we ever know if the love will ever grow Without trying, without trying And how will we ever see if we are meant to be It's terrifying, it's terrifying I want you to see that this is a love Everything is there, but we just hope that we have the amount that we need So there you have to hold your face, you have to trust the site Because, like Aliexpress, it happens It doesn't happen to me, it doesn't happen to have a sachet It doesn't happen to me Même si on va chercher dans son stock Les drills, les DMC sont peut-être les... Voilà, c'est les mêmes numéros de drills Même numéro de DMC Mais c'est pas pour autant que ça va correspondre La couleur peut varier un petit peu d'un vendeur à l'autre Là, pour l'instant, ce que je peux vous dire pour rapport aux drills Ils m'ont l'air de bonne qualité, on va avoir quelques déchets Mais bon, ça c'est normal Mais pour l'instant, je ne les vois pas collés les uns aux autres Parce que ça, mon projet car, c'était juste l'horreur J'avais une couleur où ils étaient tous collés les uns aux autres Et c'était vraiment très difficile de... C'était... Voilà Je n'avais pas cette couleur-là C'était chiant au possible pour les défaire Et là, ils m'ont l'air de bonne qualité Voilà, je ne vois pas de drills s'abîmer Ou sale Comme ça a pu arriver, je vois dans les vidéos de Jess Elle a eu un DP où elle avait des drills qui étaient sales, tachés Et franchement, ils m'ont l'air de bonne qualité Voilà, j'espère juste que je vais en avoir assez C'est toujours la... De toute façon, c'est une des angoisses des Diamond Painter Ça se dit, ça ne se dit pas, je ne sais pas trop Enfin, voilà C'est toujours une angoisse, c'est de ne pas avoir assez de drills De perdre un sachet, ça aussi, c'est... Voilà, donc je vais vous montrer le kit que j'ai reçu pour faire ce DP Parce que bon, il faut du matériel quand même Pour faire du Diamond Painting Donc j'ai reçu le kit avec la pince, le drill pens, le tray, la wax Donc on va ouvrir ça On va regarder un petit peu Désolée pour le bruit Donc on a une pince, ça c'est très bien, c'est celle que j'utilise en ce moment Elle est assez solide Voilà Donc celle-ci, je pense que c'est la même que j'ai en ce moment Mais je l'aime beaucoup Donc ouais, ça c'est cool Vous avez le petit capuchon bien sûr Parce qu'on peut quand même se faire mal Parce que c'est ponçu On a le drill pen Voilà, je l'ai aussi celui-ci Avec la partie mousse Voilà, pour que ce soit plus confortable Parce que bon, on y passe quand même des heures Il ne faut pas se le cacher Et moi, je n'utilise plus forcément celui-ci Mais vu que je me suis customisé un stylo Bon là, ça vous le voyez dans mes vidéos diamond painting Donc là, vous avez la partie pour faire beaucoup de drills en même temps Voilà La wax qui va vous permettre que votre drill pen soit collant Pour attraper les diamants et les poser sur votre canevas Donc voilà Ça, je ne sais pas trop À quoi ça peut nous servir Mais ça, je ne sais pas du tout Là, vous voyez, c'est la première fois que j'ai ça dans le kit Donc je ne sais pas C'est une étiquette Je pense Mais là, ça, je ne vois pas à quoi ça peut me servir Oui, c'est une étiquette Donc je ne sais pas trop À quoi c'est censé me servir C'est une étiquette basique Donc je ne sais pas Mais c'est à quoi là Je ne sais pas Et j'ai le trait Donc celui-ci, c'est le blanc Et c'est celui que je préfère Vous pouvez recevoir des kits avec des traits verts Et vous n'avez pas forcément un bec verseur Mais voilà, les blancs, c'est ceux que je préfère Vous avez des bonnes rainures Pour pouvoir mettre vos drills dans le bon sens Enfin voilà Donc celui-là, j'aime beaucoup Je suis contente d'en avoir un nouveau Et j'ai eu ceci aussi dans l'envoi Donc c'est un autre drill pens Et j'en ai déjà un Voilà, je m'en suis commandé un sur Ali Je ne sais plus pour combien je l'ai eu Je crois, 3 euros Quelque chose comme ça Je vais vous le chercher Moi je me suis commandé celui-ci sur Ali Donc voilà, c'est quasiment le même Donc avec les petits diamants bleus Et là vous avez la partie cire, wax Mais j'ai du mal à... Je trouve que ça s'abîme vite Enfin le mien, enfin j'ai... Voilà, je ne m'en sers pas forcément Très très souvent Mais là je vois que sur celui-ci C'est pas... C'est pas la même... Enfin on voit que la couleur Est pas du tout la même Donc je vais tester Je vais voir Si je préfère utiliser celle-ci Mais bon, je vais voir Parce qu'avec celui-ci J'ai pas l'impression... Enfin ça prend pas le diamant correctement Je trouve, il est un peu de travers C'est pas très précis Voilà, c'est ça que je reproche à ce stylet C'est que c'est pas très très précis Mais bon, je vais tester celui-là On va voir Mais c'est cool Voilà, je ne m'attendais pas à recevoir un stylet en plus Parce que bon, clairement ça, ça vous suffit Ça fait plaisir et il est très joli J'ai hésité entre le bleu et le rose Bah du coup, maintenant j'ai les deux Voilà Donc on va commencer un petit peu Ensemble Ce projet Je vais venir mettre ma tablette lumineuse Sous mon projet Donc tablette lumineuse Que j'ai trouvé à Action Elle se vend régulièrement Elle est régulièrement en promo Donc quand vous la veuillez, foncez Moi je l'ai eue Elle n'était pas en promo je crois Je l'ai eue à 12 euros Et quand elle est en promo, elle est à 9 Mais voilà, ça va C'est pas C'est pas excessif C'est un branchement USB Donc là je vais la lancer sur mon PC portable Voilà, voilà elle est là Voilà Et je vais la mettre en dessous De mon projet Que je vais commencer du coup avec vous Donc moi je vais me mettre dans un coin Et voilà, voilà Je vais me garder ma Ma petite feuille D'inventaire Avec mes symboles Tout près de moi Pour pouvoir savoir Quelle couleur J'attaque Et vu que là c'est des Paquets zip Voilà Je vais pouvoir faire ce projet En même temps que mon autre Sans avoir à utiliser mes contenants Parce que vu que mon projet C'est ça Je suis obligée d'utiliser mes contenants Pour faire mon Diamond painting Parce que je peux pas ouvrir un sachet Et faire que la même couleur tout le temps C'est pas possible Jusqu'à ce que mon trait soit vide Donc voilà Là c'est cool Je vais pouvoir Ouvrir, fermer mes zips Voilà C'est cool Ça peut être bien aussi pour les personnes Qui n'ont pas de contenant Pour Moi j'utilise des piluliers Voilà Si ça peut vous aider Ou des bottes tic-tac Enfin voilà Donc si vous avez pas de contenant Les projets avec des zips C'est vraiment Idéal Et on va attaquer ça Et du coup Je vais peut-être aller me chercher Un petit cutter quand même Pour moi je vais me faire Je me délimite une zone Et je travaille la zone Donc on va se délimiter Un petit carré Un petit Un petit carré Hop Voilà Comme ça Et là il y a une partie Où il y a beaucoup du même symbole Donc on va pouvoir utiliser Les deux côtés du Du stylet Je vais pouvoir faire ça Avec vous Attention J'essaye de vous mettre correctement Voilà On va faire ça ensemble Donc on va venir prendre Notre petit drill pen Donc je vais utiliser celui-là Pour Voilà Mais bon Clairement je vais repasser Avec mon perso Je suis habituée à l'utiliser Et je l'aime beaucoup J'utilise juste les drill pens Pour cette partie-là Pour quand vous avez Voilà des grosses zones A faire Où vous voulez aller plus vite Quand vous avez un DP Avec beaucoup de noir en fond Par exemple Voilà Ça ça peut être pas mal Donc on va venir chercher la wax Voilà Je vais venir Pointer mon petit Je vais mettre là Pour que vous voyez Je vais venir pointer mon petit Pen dedans Vous voyez ça a enlevé une partie Et elle se retrouve Voilà Dans le pen Elle se retrouve là Et c'est ce qui va vous permettre D'accrocher les drills Voilà Donc là j'en ai mis au bout Et je vais en mettre aussi Dans la partie Plus grande L'autre embout Il est grand quand même celui-là J'en ai Vous avez différentes tailles Vous recevez différents Pen Et celui-ci Oui il est très grand Donc Je vais venir En travers Parce que sinon Ça prendra pas la totalité Je prends carrément Au travers Donc voilà On a mis La wax Sur cette partie aussi Voilà Ça colle Mais bon Vous inquiétez pas J'en ai enlevé un gros bout Mais c'est pas pour autant Que ça J'en suis encore À ma wax De mon tout premier projet Donc ça Ça vous dure une blinde Voilà Hop On va commencer Donc là il me faut Le sym On commence par du noir Qu'est-ce que je vous disais Que les plus grosses parties C'était du noir Donc là Tout le petit symbole Avec la petite fleur Symbole trop mignon Trop chou C'est la première fois Que j'ai des symboles Petits choux comme ça Donc on va prendre le 310 Je cherche mon gros paquet Il est là Donc mon 310 Voilà Que je vais mettre Dans mon tray Et vu que c'est des sachets zip Ça va être très pratique Je le mets dans mon tray Je referme mon sachet Pour éviter de perdre des drills Hein Voilà Ça serait dommage Et on va Commencer On s'écouer un petit peu Vous voyez Vous secouez le trait Le tray Voilà Vous le secouez Vous le secouez Vous le secouez Vous le secouez Et il y a un moment Elles seront toutes mises Ou vous n'êtes pas obligés D'attendre 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 Mais voilà Comme ça Vous secouez Elles se mettent Dans le bon sens Vous voyez Ils sont bien brillants Alors On va On va essayer La grande partie J'ai peut-être Prendre mes Là Vous voyez Ça vous en prend Plusieurs d'un coup Pour les grands projets C'est vraiment bien Et après Vous n'avez plus qu'à poser Sur le projet Et bien sûr Je l'ai fait hors caméra Voilà Je ne suis vraiment pas possible Je ne suis vraiment pas professionnelle Donc on secoue On secoue On met tout bien Top là Et voilà Là vous avez plusieurs lignes Qui sont formées Je vais pouvoir venir prendre Là Voilà Ça Sinon Si vous avez peur De faire comme ça Vous y allez Un par un Et quand il y a Des grosses zones Comme ça Je suis habituée A faire des Des diagonales Je me fais Un Un damier Vous voyez Ça fonctionne Ça fonctionne très bien Je vais essayer L'autre Drip paint Donc avec la partie Wax Vous voyez Ça attrape Ça attrape bien Mais je trouve Que c'est moins précis Parce que l'embout Est plus large Mais bon Ça fonctionne Après Il faut voir Comment vous Vous acclimatez Au matériel Il y en a Certaines Elles ont Leurs habitudes Je vois Jess Elle a l'habitude D'aller chercher Ces diamants Avec la pince Chose que moi Je n'arrive pas Voilà Moi c'est vraiment Pour enlever La protection Ou si j'ai mal mis Un diamant Je vais L'enlever Avec la pince Mais voilà Mettre mes diamants Avec la pince Ça non Je n'y arrive pas Donc voilà Chacun a ses habitudes Avec le matériel Mais voilà Moi je trouve Que ça C'est pas assez Précis Après Avec des rounds Je pense que C'est ça Pour les rounds Ouais Parce que Les Diamants Ronds C'est C'est moins précis Je trouve Voilà Vous entendez C'est bien Collant Le canevas Est de bonne qualité Ça colle bien C'est pour ça Bien faire attention A ce que vous avez Autour de votre canevas Faire attention A pas laisser traîner Des feuilles Ou pas se mettre En courant d'air Parce que Ça va assez vite fait De coller Quelque chose Dessus Moi c'est Toujours Les bords Qui sont Plein de petits Morceaux de pull Ou voilà Ça Ça l'évite En plus Les bords Mais C'est très très Collant Donc là Ouais Ça accroche tout Bien Voilà Je me fais Un petit damier Ça permet Ça permet D'être moins monotone Et vous avez l'impression Que ça avance plus vite Quand même Mais oui Je trouve pas Que ce soit très Là je n'ai pas mis De vacs Sur Vous avez la partie plus fine Qui là Va être Oui précise Un peu plus précise Et là vous avez Vous allez utiliser encore moins de wax Clairement vu le tout petit embout Et c'est vrai que je pense pas L'utiliser non plus celui-ci Alors que Ça va Mais je sais pas S'il l'envoie pour tous les kits Franchement je ne sais pas Donc n'hésitez pas A me mettre en commentaire Si vous avez Si vous connaissiez Ce site de Diamond Painting français Si vous avez Déjà passé commande Ou si vous avez Vous aviez peur Justement des prix Mais là vu que C'est en En grande réduction Surtout le site A moins 50 Voilà Là ça On est Au même prix Que Cali Express Donc clairement Parce que vous avez Le site à moins 50 Ah Vous voyez Ça tient bien Et c'est là Que je fais des bêtises Et du coup Je viens chercher Ma pince Pour Régler ma petite bêtise Et je sais plus Ce que je disais Donc oui Là vous avez Le site à moins 50% Et vous avez Les 10% en plus Avec mon code promo Donc Ça peut valoir Le coût Donc là On en a un Qui n'est pas Très très bien coupé Je sais pas Il est pas très très bien coupé Celui-ci Donc je vais pas l'utiliser Vous avez des déchets Dans tous les Tous les projets Diamond Painting J'ai eu des déchets Le pire Le pire Le pire c'était Mon cards Oh là là Mais les diamants N'étaient pas de bonne qualité Je sais plus sur quel site Je l'avais commandé Mais Oh là là Les diamants Ils étaient collants entre eux Ils étaient huileux Enfin c'était pas terrible Franchement Il y a beaucoup 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 de déchets Donc voilà Pour le diamond painting Je sais pas en combien de temps Je vais le faire Je vais voir Je vais essayer de vous noter ça Je dis bien essayer Parce qu'à chaque fois Je commence à noter Puis il y a des moments Où je vais me mettre à faire du DP Et je regarde pas l'heure Je fais pas attention Et du coup C'est capote Donc c'est très relaxant Moi ça me vide la tête Et enfin voilà J'aime beaucoup en faire En regardant Les vidéos YouTube Ou en matant une série Et il faudrait que j'essaye En écoutant un audio Un audiobook Ça pourrait être pas mal aussi Donc voilà Pour le diamond painting Je sais pas du tout Si vous arrivez sur la chaîne Vous en aviez jamais vu Vous savez pas du tout Ce que c'était Ben voilà Je vous invite du coup Allez regarder mes précédentes vidéos Sur diamond painting Allez voir un petit projet fini Voir ce que ça donne Une fois terminé Parce que Bah voilà C'est quand même Juste magnifique Ce qu'on arrive à faire Juste avec des petits diamants Voilà Et là je vois Et là je vois Mon projet Personnalisé Où j'ai la tête Le visage de mon fils Qui apparaît Et c'est juste magnifique J'adore J'adore Parce que voilà Vous pouvez vraiment faire Tout ce que vous voulez C'est cool Ils ont sorti Des portes clés En diamond painting Vous avez plein de petits Objets Ils ont sorti Des Des notebooks Donc vous pouvez Je vous invite Je vous mettrai aussi En barre d'infos Le lien de la chaîne De Jess Qui fait aussi Pas mal de diamond painting Voilà Et elle a testé Pas mal de petits projets Qui change Du canevas basique Voilà Je vous invite A aller voir sa chaîne Si vous la connaissez pas déjà Mais ça m'étonnerait Voilà Mon petit canevas J'aime bien J'aime bien ça Ça me détend Et J'aime beaucoup Faire des damiers Et là La sensation Quand vous Mettez Vous remplissez Après J'aime bien Les petits bruits De De mes drills Quand je remplis Enfin je sais pas Dites moi en commentaire Si vous C'est pareil Quand vous remplissez Votre d'épée Et que ça Il y a des Les bruits Des drills J'aime beaucoup Quand ça craque Un petit peu Je sais pas si vous l'avez entendu J'aime bien Ce petit bruit Ah J'aime bien Donc voilà Pour cette vidéo Je vais peut-être m'arrêter là Parce que clairement Je ne vais pas le finir Avec vous aujourd'hui Mais bon Vous me retrouverez Prochainement Pour une Vidéo Où Je vais vous montrer Où j'en suis Je vais vous montrer Mon avancement Dans ce projet Et on fera le final Ensemble Et où je vous dirai Vraiment Ce que j'ai pensé De A à Z De ce projet De la qualité Des produits De la qualité Des drills Du matériel Le site en lui-même Voilà On se retrouvera Bientôt Pour une Une autre vidéo Sur le diamond painting Je vais continuer ça Pendant un petit moment Moi je vous fais D'énormes bisous Et n'hésitez pas A aller checker La barre d'infos Si vous voulez profiter Du code promo Pour avoir encore Une plus belle Réduction Sur votre projet d'épée Voilà Si vous aviez peur De commander sur Aliexpress N'hésitez pas Là Foncez 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 Parce que Là ça va valoir le coup Si vraiment Vous aviez peur De commander Sur un site chinois Faites-vous plaisir Utiliser Mon code promo Donc Val Books and Beauty Pour avoir 10% de remise Donc sur le site Ibrodrythiamant.fr Ouh Donc j'espère Que cette vidéo Vous aura plu Moi je vous fais D'énormes bisous N'hésitez pas A liker A commenter A partager la vidéo Si ça vous dit A me soutenir Sur Utip Des petites Vidéos Publicitaires De 20 secondes Voilà Pour me faire gagner Un petit peu de sous Pour pouvoir Faire du contenu Sur la chaîne Et surtout J'aimerais changer Cette caméra Pour pouvoir Vous faire des vidéos De meilleure qualité Je vous fais Je vous fais De gros bisous Comme je l'ai dit Et On se retrouve Bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao 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 Sous-titrage ST' 501